Dans cette vidéo on va finir le boulot qu'on avait commencé dans la dernière où on a parlé de propriétés de symétrie des fonctions trigonométriques et tu remarqueras que jusqu'ici on a regardé pour les fonctions cosinus et sinus mais pas pour la fonction tangente. Donc le but de cette vidéo c'est de trouver l'expression de la tangente des angles moins θ, π moins θ et π plus θ en fonction de tangente de θ. Et je te propose de faire pause sur la vidéo pour essayer de le faire par toi-même vu que tu connais la définition de la fonction tangente et par rapport au cercle trigonométrique tu devrais pouvoir déduire quelles sont les expressions des tangentes de ces angles là. Ok alors j'estime que tu as fait l'effort que tu pouvais, maintenant je vais te donner la réponse. Donc déjà un rappel de la fonction tangente. A quoi ça correspond la tangente de l'angle θ ici ? Et bien la tangente de l'angle θ est définie comme le sinus de θ divisé par le cosinus de θ. Et tu verras que le sinus de θ c'est cette longueur là, le cosinus de θ c'est l'abscisse de ce point là donc c'est cette longueur là, et faire le sinus de θ divisé par le cosinus de θ, c'est comme faire la différence des ordonnées entre ce point et ce point divisé par la différence des abscisses entre ce point et ce point. Et ça c'est la définition du coefficient directeur d'une droite. Donc la tangente de θ c'est aussi le coefficient directeur de la droite blanche. Et en connaissant cette propriété de la fonction tangente, et bien tu devrais facilement pouvoir déduire visuellement quelles sont les tangentes de ces autres angles, moins θ, pi moins θ et pi plus θ. Alors allons-y pour tangente de moins θ. Alors autant pour tangente de θ, quand on avance de cosinus θ unité sur l'axe des x, on monte de sinus θ unité. Mais pour le cas de la droite orange, lorsqu'on avance de cosinus θ unité vers la droite, on baisse de sinus θ unité. Donc on a un coefficient directeur de moins sinus θ divisé par cosinus θ. Et du coup ça nous donne moins tangente de θ. Parce que tangente de θ c'est sinus θ sur cosinus θ. Tangente de moins θ c'est moins sinus de θ divisé par cosinus θ. Et donc c'est l'opposé de la tangente de θ. Et ça on aurait pu le voir en s'appuyant sur ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. On avait vu que sinus de moins θ c'est moins sinus de θ. Cosinus de moins θ c'est cosinus de θ. Donc en prenant le rapport des deux, en faisant sinus de moins θ divisé par cosinus de moins θ, on voit qu'on tombe sur l'opposé de la tangente de θ. Donc en appliquant la même logique aux autres, on voit que la droite bleue, elle a le même coefficient directeur que la droite orange. Donc on devrait s'attendre aussi à avoir moins tangente de θ comme résultat. Et effectivement d'après les résultats de la dernière vidéo, tangente de π moins θ, ça devrait donner sinus de θ divisé par moins cosinus de θ. Donc encore une fois, on a l'opposé de cette expression là. Donc moins tangente de θ. Et finalement, quelle est l'expression de la tangente de π plus θ ? Eh bien, on voit que la coefficient directeur de la droite violette, elle est confondue avec la droite blanche, c'est la même droite. Donc elle devrait avoir le même coefficient directeur, donc la même tangente. Donc là, on s'attend à obtenir tangente de θ. Et est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé avant ? Eh bien oui, car la tangente de π plus θ, on voit que ça doit faire moins sinus de θ divisé par moins cosinus de θ. Le moins divisé par moins s'annule, et il nous reste l'expression de la tangente de θ. Donc tangente de π plus θ est égale à tangente de θ. Et je te ferai remarquer que cette égalité nous dit quelque chose de particulièrement intéressant sur la fonction tangente. C'est le fait qu'elle a une période de π. Parce qu'à chaque fois que je rajoute π à l'angle de θ, je retombe sur la même valeur pour sa tangente. Et d'ailleurs c'est logique, tu vois que lorsque j'ai cet angle θ ici, je fais un angle de π et je retombe sur la même droite. Donc avec le même coefficient directeur, donc la même tangente. Et à chaque fois que je fais un demi-tour autour du cercle trigonométrique, je retombe à chaque fois sur la même droite. Donc la même tangente. D'où ce caractère périodique avec une période π. Alors que souviens-toi que pour la fonction cosinus et sinus, la période est de 2π. 2π parce que lorsque j'ai cosinus de 0 par exemple, et j'ai la valeur de 1, il faut que je fasse un tour tout autour du cercle trigonométrique pour retomber sur cette valeur de 1. Et pareil pour la fonction sinus, lorsque je pars de π sur 2 ici. Sinus de π sur 2 est égal à 1 et il faut que je fasse un tour complet autour du cercle trigonométrique. Donc faire un angle de 2π pour retomber sur un sinus égal à 1.